Nous sommes de retour ici sur le plateau où la Côte d'Ivoire rend hommage à Papa Wemba, aujourd'hui décédé, en remerciant Marie-Angèle qui était en compagnie de M. Abiraou, le maire Choco, qui s'y connaît également en musique et qui vient de rendre un hommage à Papa Wemba, avec un plateau cette fois-ci aussi, on va dire, de grands noms de la culture. Monique Secard, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici. On va parler de Papa Wemba dans quelques instants. Moanalola, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien, mais j'ai regretté que mon Afrique 24 a disparu. Et Amiral Ankadeka, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes humoriste. Merci ça. Je vais commencer par vous. Vous étiez sur la scène du FEMUA. Quand vous vous êtes produit, entre autres, sur la scène du FEMUA. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez appris la nouvelle du décès de Papa Wemba ? En fait, d'abord, c'est le lendemain. Après la pressation, je lui ai dit, moi j'étais à la maison et j'ai reçu un coup de fil d'un collègue, Maurice, qui m'appelle. Mais attends, l'information qui circule sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Je lui ai dit, c'est quelle information ? Il dit non. Quand les gens rencontrent que Papa Wemba est décédé, il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est faux. Faut pas écouter. C'est les réseaux sociaux. Et il m'a dit non. Ça dit, connecte-toi. Ça dit, c'est une télévision. Et je me connecte. Effectivement, je vois que ça commence à passer en bonne annonce. Mais là, j'étais abattu. J'étais abattu vraiment. Qu'est-ce que, quelle image vous aviez de ce grand homme avant, on va dire, de le rencontrer sur scène à Anou Mabo pour le fait Mua ? Ouais, en fait, je veux dire, Papa Wemba, moi je l'ai plus senti. Je veux dire, je l'ai suivi une fois. J'ai suivi en tant qu'acteur dans une série où il incarnait un personnage que moi je suis comédien et humoriste. Donc vraiment, il a tellement sujoué le rose que j'ai gardé cette image. Et il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre là, travaillez, prenez la peine. Vraiment, depuis tout petit, c'est vraiment, c'est une grosse perte pour la musique africaine. Mais voilà, c'est la loi de la vie. Monique, c'est qu'on ne vous présente pas non plus aux téléspectateurs d'Africa 24. Où étiez-vous quand vous avez appris le décès de Papa Wemba ? Là, j'étais à la maison, devant mon écran. Et puis, bon, je vois une scène qui se passe. J'ai fait, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a ? Et je n'ai rien compris. C'est après que, bon, on a tous appris que Papa Wemba est parti brusquement comme ça. Vraiment, on a tous pleuré. On a tous pleuré parce que Papa Wemba, bon, le coutoyer, c'est trop dire. La première fois que je suis partie à Kinshasa, pour le Ngo, mon africain, c'est le seul artiste qui m'a reçu chez lui à la maison. Autour de sa piscine, mon mari et moi, avec le barbecue et tout. Vraiment, il nous a tellement bien reçus que... On parle beaucoup de cette hospitalité de Papa Wemba. C'était un homme qui aimait recevoir. Il aime la famille. Donc, moi, je ne pouvais pas rester chez moi, sachant que Papa Wemba n'est plus. Je me suis déplacée, j'ai été à Ivocep. Ensuite, ici. Et puis, bon, on va essayer de... On ne va pas pleurer. Mais on va chanter pour Papa Wemba. On va l'accompagner dignement jusqu'au Congo. Et puis, voilà. Parce que les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens aiment les étrangers. Donc, c'est ce que vous voyez ce soir. Tous les Ivoiriens se sont déplacés. Artistes, humoristes, tout ce que vous savez. Tout le monde, les autorités, tout le monde est là pour Papa Wemba. C'est un grand artiste. C'est un monument, c'est un baobas. Donc, un grand monsieur comme ça, on ne peut pas le laisser tout seul. Tout seul, pardon. Et laisser sa famille toute seule. C'est toute la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui pleure, Papa Wemba. En même temps, qui fête Papa Wemba. Donc, voilà. Vous aviez eu l'occasion de travailler avec lui. Je suis en train de travailler sur mon prochain album. Mon souhait, c'était que Papa Wemba soit à mes 30 ans de carrière. On était en train de tout planifier. Et il a une chanson que je voulais faire reprendre en duo avec lui sur la scène. Et puis, bon, Dieu n'a pas voulu. Alors, je me retourne vers vous, Moana Lola. Bienvenue. Vous, vous êtes l'enfant de Kin. Alors, où avez-vous appris le décès de Papa Wemba ? La révolution du jeune, c'est la volonté de faire la musique. Papa Wemba était avec Zayko Langalanga. Dans Zayko Langalanga, ils ont fait un petit groupe là. Je n'ai pas tenu. Il a fait son groupe, qu'on dit « Vive à la Musica ». Et son village, dans leur cours, il a donné un nom du village. C'est lui-là, le chef du village Molokai. Donc, ils sont des cinq jeunes, vraiment. Ils étaient sympathiques. Partout, vraiment. S'ils voyagent même, s'ils reçoivent tous les Congolais, ils les aident, ceux qui souffrent là, ils les aident. Donc, sympathiques que j'aimais beaucoup. C'est mon cœur, en tout cas. Ils m'appelaient Papa, toujours. Mais malgré moi, ils ont dit « Papa Wemba, c'est toi mon papa ». Alors, je rappelle que vous êtes l'interprète de la chanson Galoula, Marthe. Le tube que vous avez interprété tout à l'heure en hommage à Papa Wemba. Il aimait ce tube ? Vous en aviez parlé avec lui ? Oui, il aimait ça. Il était content de ça. Si je joue ça, il est content. Si il me voit, il dit de chanter pour lui, je chante et puis on rit. Il était content. Mais en fait, tout le monde me respecte. Parce que je suis le plus âgé, presque tous les Congolais, surtout ici, à Côte d'Ivoire. Le Congo et la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes un artiste congolais ? Oui. J'ai 98 ans. Rappelez-nous votre âge. 98 ans. Je suis né le 3 janvier 1918. J'ai 98 ans. Vraiment, ça s'applaudit. Vraiment, ça s'applaudit. Et justement, quand vous, le Congolais, on va dire artiste africain, vous retrouvez ici en Côte d'Ivoire, entouré de vos frères et sœurs, artistes ivoiriens, vous vous dites que c'est ça le panafricanisme que la musique, la culture arrive à faire ? Oui, mais en Côte d'Ivoire ici, ça devient mon vrai pays. Voilà Monique Sega qui est là, son papa était mon ami. Je jouais avec elle dans l'orchestre, je voyageais dans les villages. Je connais les villages. Tous les athiés m'aimais. Je jouais avec elles, j'ai amusé. Luga François était mon ami intime. Je connais tout ça là. Le Baïs Pinto, tout ça, ce sont mes amis. Les Neuse-Jé-Jé-Père-le-Rame, à Médé-Pierre. Ce sont des grands musiciens là qui n'ont plus maintenant. Voilà, moi je suis... Vous parliez tout à l'heure d'Ivocep, où a eu lieu la levée du corps de Papa Ouemba avant cette veillée. Je vous propose de nous y rendre en regardant un sujet de El Adi Ndiaye. Papa Ouemba, la levée du corps à l'Ivocep d'Abidjan. Vous savez que je suis très triste parce qu'il est mort comme un soldat, avec l'arme à la main. Et on a perdu un grand homme. Et c'est le Papa Ouemba, le Kulu Yaka, que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est pour, comment dirais-je, épauler notre papa qui est parti. Donc nous sommes venus voir vraiment... Je ne sais même pas quoi dire les mots, mais c'est pour soutenir aussi sa femme qui vient de loin. La parole le dit. La mort ne met pas fin à notre vie. Elle la transforme. Un artiste ne meurt pas. Un artiste meurt pour être encore plus grand. Papa Ouemba, mort, est désormais plus grand que... Monique Secard, vous étiez à l'Ivocep. C'est très difficile. Ces images sont très difficiles, douloureuses. On pense notamment à maman et aux enfants. Comment on vit ces moments-ci ? Vous savez, quand on perd son mari, je me mettais à la place de sa femme. Son mari, son mari, c'est très dur. On se sent seul. On se sent abandonné. Je ne sais plus quoi dire. Je regardais sa femme. C'est la femme qui... Parce que là, j'avais l'impression que tu vois, c'était le monde qui s'écroulait pour elle. Voilà. Donc, vraiment, je partage sa douleur. Et que Papa Ouemba repose en paix. Beaucoup d'émotions. Un dernier mot sur Papa Ouemba, messieurs, avant de nous quitter. Merci, Monique Secard. Un dernier mot. Vous voyez, c'est fort. C'est des images qui sont très fortes. Mais voilà, c'est... Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, maman. Et Maman Monique ne pleure pas. C'est fort, c'est fort. Mais je veux dire, il faut être fier de Papa Ouemba. Et je pense que Papa est fier. Depuis là où il est, parce qu'il est parti de la manière dont il avait souhaité. Et nous qui sommes restés, en fait, c'est des gars, c'est des priés pour que vraiment le tout puisse vraiment... C'est-à-dire, il l'accepte auprès de lui. Et puis, bon, voilà, c'est... C'est fort, c'est... Moana Lola, un dernier mot pour Papa Ouemba. Papa Ouemba, vraiment, c'est émotion. On voyait le cercle. Le garçon qui était très bon. Il a tourné partout dans le monde. Il a tourné. Il a choisi de mourir en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant d'aller en Europe, on était tous ici en Côte d'Ivoire. Et ils sont partis. Moi, je suis resté. Vraiment, c'est très émotion. Mais c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. Vraiment, paix à son âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monique Seca. Merci beaucoup, Moana Lola. Merci beaucoup, Amiral, en cas de cas, d'avoir partagé ce moment, votre moment, avec Papa Ouemba, ici. Nous sommes toujours en direct du Palais de la Culture d'Abidjan et je suis en compagnie de nombreux invités. Alors, ambassadeur RAS Julien, artiste de reggae. Bonsoir. Bonsoir. Mélissa, artiste, chanteuse. Bonsoir. Et John Kiffy, artiste de son État. Alors, messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Je vais rester sur vous, John Kiffy. Vous avez performé, j'allais dire, quelques instants avant Papa Ouemba, à Noumabo. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer dans les loges ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du contact qui s'est établi ou non à ce moment-là ? Ce que je pourrais dire, c'est que Papa Ouemba et moi, depuis Paris, on est ensemble à la conférence de presse à l'UNESCO, déjà. Et chaque fois, on était côte à côte. Et encore là, ils venaient juste après moi. Donc, vraiment, depuis qu'on s'est rencontrés, on est très souvent liés, on est ensemble. Et les choses se sont passées comme ça. Donc, c'est vraiment une grande tristesse pour moi. Et puis, quand je vois que c'est une très grande perte aussi pour la musique africaine, tout ça, bon, ça fait que je suis très triste ce soir, en fait. Alors, Mélissa, est-ce que vous connaissiez Papa Ouemba, l'artiste, l'homme, ou est-ce que vous connaissiez uniquement la musique ? Je suis soutenue de sa musique. Il faut dire qu'il a bercé mon adolescence, parce que j'étais encore très jeune. Nous, c'est la jeune génération de 86. Mais c'est l'artiste que j'ai beaucoup plus aimé. C'est par lui que j'ai découvert la musique angolaise. Qu'est-ce que vous aimiez chez lui ? Quel vous aimez ? Son charisme. Il faisait qu'il dégageait quelque chose de fort, quelque chose de positif et de doux, en fait. Voilà, à travers sa chanson, on pouvait déjà définir quelle personne il était. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Je suis monsieur. Et je peux dire que c'est un grand monument que l'Afrique a perdu. Vous vous faisiez un plaisir de le voir sur scène, ici, au FEMUA ? Oui, j'ai voulu assister à une de ses prestations, mais moi, j'ai presté la veille, au fait. Oui. Donc, ça m'a vraiment fait mal. Voilà. Donc, je n'ai pas pu assister à la prestation qu'il a donnée juste avant le drame. Alors, RAS Juliane, artiste, reggae, et ambassadeur RASTA, également. Merci. Donc, si je vous dis Papa Wemba, que représentait-il pour vous ? Papa Wemba, c'est un excellent chanteur, un monsieur très humble, un monsieur ouvert, prêt à donner tout ce qu'il a pour d'autres personnes, parce qu'il pratiquait beaucoup la twist, il était beaucoup la twist, et puis il aimait aider. Moi, j'ai eu la grâce de l'encontrer pour la première fois, en novembre 92, où j'ai eu un défi par mes propres soeurs, parce que mon père adoptif, qui c'est l'ambassadeur Kudu, était en poste au Congo. Donc, mes soeurs, Kudu Evelyn et Kudu Marie-Claude, m'ont annoncé un défi, dit, mais si tu es vraiment un gars du show business, fais venir Papa Wemba à la maison. Et j'ai été à l'ivoire, il dormait, et je l'ai appelé, il dit qu'il se repose un peu de l'attendre. Il est descendu aux avions de midi, il m'a reçu, on a parlé, il a appelé mes soeurs, elles étaient éblues. Marie-Claude a dit, mais c'était un rêve, d'entendre Papa Wemba, et puis... Il était toujours disponible, est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce que vous avez partagé le même type d'expérience ? Ce qui m'a touché, lorsque Nash allait le voir, la jeune Nash allait le voir, pour coopérer avec elle sur sa apologie, le stade de Papa Wemba a refusé. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une petite artiste, tout ça, c'est pas bien, non. Papa Wemba a dit, non, j'ai assez donné, beaucoup ont m'attendu la main, il faut que je donne à la petite, et je donne sa chance. Ça m'a beaucoup marqué. venant d'un artiste qui a commencé jeune, d'un âge, alors déjà tout bébé, avec sa maman, mais d'un âge de 16 ans, on va dire officiellement, est-ce que justement, cette générosité, cette écoute, ce sens du partage, c'est ce qui caractérisait le mieux cet artiste ? Moi, je pense que c'est l'ensemble de tout ça, parce qu'un artiste, c'est tout ça qui fait que, c'est ça qui lui donne de la hauteur. en même temps qu'on ne peut pas l'approcher, il est ouvert, il vient vers les gens, pour dire que oui, vous croyez, je suis votre star, mais c'est quand même moi votre frère. C'est ça qui fait la grandeur d'un artiste. Donc, Papa Wamba a incarné tout ça. Donc, vraiment, c'est une grande perte pour nous. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs, parce que, dans le genre, petite confidence aussi, samedi, avant de monter sur scène, on a eu le plaisir de faire une de ses dernières interviews avec les sapeurs, dont certains seront ici tout à l'heure. Et il me disait qu'il avait envie qu'on parle de plus en plus de l'homme, du père, du mari, comme une forme un peu de testament. Il voulait que ce soit ce volet-là qui soit, j'allais dire, ouvert. Donc, vous, pour finir, vous connaissiez l'homme public, mais est-ce que derrière l'homme public, vous aviez des informations sur l'homme privé, sur qui il était dans le privé ? L'homme privé, Wamba, était beaucoup amoureux. Franchement, il aimait aller vers les autres. Vous voyez qu'il aimait, il avait beaucoup d'amour pour l'humanité parce que, Papa Wamba, pratiquait, le, comment je peux appeler ainsi, les 10 commandements de Moïse que le Christ a résumé en un seul commandement qui est l'amour. Donc, il pratiquait beaucoup cet amour parce qu'il mettait sa vie pour les autres, il vivait pour les autres. Même dans le privé, il donnait beaucoup de coups de main. Moi, j'ai la grâce de suivre un peu en 92 ici quand je l'ai bien connu. Et donc, voilà. Hasta la fin. Mélissa, un dernier mot sur Papa Wamba ? Je peux dire dans l'ensemble que quand j'entends Papa Wamba, j'entends amour, partage, et puis un homme au grand cœur. Franchement, c'est l'image que je retiens de ce grand homme qui est une grande super pour la musique. J'aimerais vous qu'il y avait des voix absolument magnifiques. J'aimerais que vous disiez quand même un mot sur la voix de Papa. Papa Wamba, il avait sa voix, lui. C'était une voix particulière. tu t'en rendais tout de suite compte que c'était Papa Wamba. Il n'y avait pas à discuter. C'est une voix unique. on ne peut pas comparer cette voix à d'autres. C'est la voix de Papa Wamba. pour percer dans le monde du show business, il faut être unique à ton genre. Comme mon père John Kiffiz est unique à son genre. Donc Papa Wamba était unique à son genre. Un excellent chanter de rumba. nous qui pratiquons le reggae, on écoutait beaucoup. C'est un genre que moi j'écoute beaucoup. Et voilà. Et vraiment, il était unique. Une voix spéciale, puissante et qui élève l'esprit. On va se dire qu'on... Dieu, je ne sais qui existe. C'est un grand monsieur de la musique africaine et mondiale. Mais de toute façon, africaine en particulier parce que c'est ça qui nous intéresse déjà. Donc l'Afrique est fière de ses hommes et en l'occurrence de Papa Wamba. Il est tellement grand que l'humilité est imprimée au-dessus de l'homme. L'homme peut aller partir te voir. Donc tu ne peux pas t'imaginer que cet homme avait une grandeur comme ça. Donc à cause de son humilité parce qu'il partait... Non, moi, j'étais même à ce midi avec Adjaman quand j'allais voir Adjaman et il m'a dit « Mon fils, tu es là encore ? » Oui, je suis là. Le papa dit « Bon, on se voit. » Il dit « Bon, c'est pas grave. Aucun temps de ton vieux là. Amène le vieux. J'ai pris Adjaman. Yes, les vieux sont partis. Dommage quoi. Dommage. Et qu'est-ce qui expliquait justement... Alors, vous allez peut-être me répondre, c'était sa curiosité. Qu'il soit à l'aise dans de nombreux registres. Il a fait, bien sûr, de la rumba, mais il a fait du rail également dans... Il a fait du rap, pardon, dans la chanson notamment « Saï Saï » avec des rappeurs. Il a fait ce qu'on appelait de la musique du monde avec de nombreux rythmes, des collaborations. Qu'est-ce qui le faisait aller vers les gens ? C'est un artiste qui est ouvert à la musique. Il a la rumba qu'il véhicule, mais il n'est pas fermé aux autres musiques. Donc, un artiste comme ça, c'est forcément qui la porte. C'est une porte d'ouverture pour les artistes africains d'avoir Papa Wamba quelque part. Et je trouve ça formidable et c'est une grande perte, franchement. Parce que, bon, moi, je ne l'ai pas vraiment fréquenté tout le temps, mais j'ai suivi ces activités. Tout le temps qu'on était en Europe, on voyait Papa Wamba partout, on voyait les choses au Japon à cause de Papa Wamba et la musique rumba est connue au Japon. Et il y a même des Japonais qui jouent de la musique et c'est génial. le producteur tout à l'heure qui nous en a parlé. C'est génial. C'est génial. C'est un grand monsieur. Voilà. Mélissa ? C'est un artiste accompli dans tous les sens du terme, musicalement. Il est vraiment riche. C'est une vraie bibliothèque musicale qui nous a quittés et franchement, ça fond le cœur. Parce que j'aurais pu avoir l'opportunité de partager quelque chose de fort avec ce monsieur. Oui, parce qu'il ne refusait pas les collaborations. Vous l'avez rappelé tout à l'heure avec la jeunesse. Oui, il a beaucoup aidé la jeunesse. Ma sœur Hortense, comme le dit le père John Kiffiz, je renforce encore pour dire que l'humilité, c'est la seule chose au monde qui t'élève. Et quand un artiste n'est pas humble, c'est dangereux. Mais papa avait incarné, il était plus que le mot humble. Donc cette humilité, elle a lui donné l'ouverture sur le monde et sur les autres. C'est ce qui le carregne. des autres, voilà. Écoutez, messieurs, madame, merci. Je vais vous laisser aller rendre hommage sur la scène du Palais de la Culture. On se poursuit cette magnifique soirée pour dire que la Côte d'Ivoire, le monde, l'Afrique aime papa ou m'emba pour toujours. Donc, à très bientôt. Merci. Nous continuons cet hommage et on se retrouve dans quelques instants en direct d'Abidjan. Merci. Cette famille digne avec courage et force courage à toi, maman, ma jeune. On continue d'applaudir, mesdames, messieurs. Cette famille brutalement frappée par le destin mais courageuse. Pour toute l'Afrique entière est avec vous. Mesdames, messieurs, prier, vous rassurez, s'il vous plaît. Merci de votre sympathie et de votre sens élevé de l'humilité. Merci. Philo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci aux amis journalistes, mesdames, messieurs de la presse. On va faire vite, s'il vous plaît. Je vous sève Fana de Scoop pendant l'image qui parle, qui chante, qui vante le mérite d'Afrique. On va libérer, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci à la commission en protocole de nous permettre d'entrer de plein pied et de main jointe dans cette cérémonie, dans cette soirée extraordinaire hommage artistique à Wamba. Philo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fier de vous. Vous pouvez vous applaudir encore une fois. Madame la Présidente Henriette Colombédier, Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed de Bakayoko, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabrito-Aqueuse, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Bandama, Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, Albert François Amichat, Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Monsieur le vice-gouverneur, Monsieur le maire, public de Côte d'Ivoire, venu soutenir la famille de Wamba, je vous salue par des applaudissements. Avant tout propos, juste pour vous montrer que notre père, notre frère, notre ami n'est pas parti, j'ai tenu pendant 45 secondes à demander humblement à quelques musiciens de l'orchestre Viva la Musica de vous faire plaisir. Archange et les filles, venez sous les applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !